Cet homme est particulièrement spectaculaire. En termes scientifiques, on parlerait d'une angéologie. C'est-à-dire, c'est une pièce qui vise à montrer les vaisseaux. Les artères sont marquées de rouge, de cire rouge. Les veines sont marquées de cire bleue. C'est un homme, probablement assez âgé, il n'a pratiquement plus de dents, qui a dû mourir probablement dans un auspice, qui a été récupéré, il était très maigre, et Fragonard a procédé à sa préparation. Ce qui impressionne, c'est son positionnement, puisqu'il est dans une attitude qui est très proche de la vie. Il tient dans sa main droite une mâchoire d'âne, concrètement, et c'est une évocation de Samson se battant contre les Philistins. C'est finalement une scène biblique du XVIIIe siècle, qui est un siècle assez dévot. Vous voyez un peu le paradoxe de mettre en scène la mort dans ces circonstances-là. Mais ce qui est très impressionnant, c'est son regard. Il a des yeux de porcelaine typiques du XVIIIe siècle, puisqu'on veillait les morts et on mettait des cupules de porcelaine sous les paupières pour que le défunt garde un regard. Le nez est écrasé, les lèvres sont tordues pour lui donner une véritable agressivité. Alors, est-ce que c'est une œuvre d'art ou est-ce que c'est un objet scientifique ? Les deux, en réalité. Ce n'est pas vraiment une œuvre d'art. C'est simplement que les anatomistes, quand ils avaient un corps comme ça, il faut savoir qu'on en réussissait à peu près un sur douze. Il fallait douze corps pour en réussir une de ces pièces-là. Ils essayaient de l'exploiter le plus complètement possible, en le positionnant debout, de telle façon qu'on puisse tourner autour, voir le devant, le derrière. Un membre, un bras est en extension, l'autre bras est en flexion. Donc, il y a toute une volonté d'optimisation et une mise en place que je qualifierais non pas d'artistique, mais plutôt d'esthétique, qui évoque quelque chose qui présidait à la préparation de ces écorchers. De mon côté, je ne considère pas qu'il s'agit d'une œuvre d'art. Il n'y a pas d'intention particulière en termes de transmission de messages. C'est simplement un positionnement qui vise à des aspects didactiques. Merci. 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 Merci.